Les effectifs sont réduits, mais fériés ou pas, le service des bus est assuré. Daniel commence l'année en arpentant les rues de Bastia. La nuit a été courte. Je commençais à 6h40, qui est de l'hôpital. Vous n'avez pas fait de réveillon ? Oui, j'ai eu des amis à la maison, et après je suis parti un peu plus de bonne heure. Ce buraliste est ouvert tous les jours de 7h à minuit. Fumeurs invétérés ou joueurs en quête du gros lot, la clientèle afflue. Ce matin, c'est Philippe qui s'y colle. Il y a des clients, donc il y a une demande, donc il y a une ouverture. Et comment vous avez désigné celui qui venait ce matin ? Il l'a choisi. Chez nos confrères de RCFM, ceux qui font le jour de l'an se sont reposés à Noël. La récupération des fériés est lissée sur toute l'année. Comme toujours, l'actualité fluctue. Il y a de continuité du service public, on n'arrête jamais. Puis effectivement, il peut y avoir de l'actualité. Je me rappelle que l'an dernier, à cette époque-ci, il y avait, je crois, qui démarraient les feux de Tchavion et de Tiadre, où 2000 hectares de végétation ont brûlé. Puis il y a deux ans, c'était encore pire. Il y a eu les fameux événements des jardins de l'empereur. Dans le pays ajaxien, le ramassage des ordures se fait sur la base du volontariat. Le taux de rémunération est plus élevé, l'activité est plus dense aussi. Nous avons ramassé plus de déchets qu'il y a à l'habitude. Pourquoi ? Parce que les fêtes sont là, les fêtes sont là, et c'est Noël, jour de l'an, il y a plus de déchets. Pour les pompiers, la paie est identique à celle d'un jour ordinaire. À Ajaccio, le réveillon a été calme avec un pic au cœur de la nuit. Ça a commencé à 18h. On peut parler d'un surcroît d'activité entre minuit et 3h du matin, environ une vingtaine d'interventions, essentiellement des assistances à personne, ainsi que quelques feux de contenu. Des renforts avaient été prévus, 24 équipes au lieu de 20. À présent, l'heure est au repos.